Dans cette vidéo, on va voir comment préparer au mieux son activité sportive, que ce soit pour les sports de combat et ça peut aussi être utilisé pour d'autres sports. Du coup, on va voir le World Greatest Stretch, qui est un exercice qu'on fait pour débuter nos séances, que ce soit en lutte à livrer ou en boxe au NRFight Club. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On est ici, on va se mettre en position de pont. Et à partir de là, je vais aller poser mon pied à l'extérieur de ma main. À partir de là, ma jambe arrière doit rester tendue tout le long de l'exercice et je vais venir poser ma main sur mon pied. De là, je vais pousser mon genou vers l'extérieur avec mon coude droit pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais essayer d'aller poser mon coude au sol. Le plus important, c'est d'essayer de poser mon coude tout en gardant la jambe arrière bien tendue. Pareil, pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens ouvrir avec ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main droite vient se poser à l'extérieur cette fois-ci de mon pied. Je viens monter sur mon talon avant et essayer de poser mon talon arrière au sol dans l'axe. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai terminé ça, je change de côté. Donc ma main revient au centre et je change de côté ici. Ici, j'attrape mon pied, je pousse vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. J'essaie de poser mon coude au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens ouvrir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main va venir à l'extérieur. Je vais monter sur mon talon avant et essayer de poser mon talon arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens en position de pompe ici. Quand je reviens en position de pompe ici, je vais venir rentrer ma tête, lever mes fesses et effacer l'angle de mes aisselles. Pareil, 5 secondes. Puis je vais venir sur les genoux et je vais essayer de poser mes fesses sur mes talons. Pareil, en essayant d'effacer l'angle de mes aisselles. Donc ça, c'est le World Greatest Stretch. On va rajouter un petit exercice qui va nous faire travailler notre mobilité de hanche. où je vais venir ici en angle 90, 90. Et en fait, ce que je vais faire à partir de cette position, c'est que je vais essayer de garder cette jambe-là le plus longtemps possible au sol, tout en allant chercher à ouvrir avec ce genou-là. Donc ça donne ça. Je viens ouvrir, 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 le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ma jambe gauche est obligée de suivre, donc de se lever pour venir terminer le mouvement. J'essaie de bien forcer sur l'ouverture. Je termine là. Pour terminer ce mouvement, je vais venir monter ici, contracter les fessiers, et essayer de m'aligner 3 à 5 secondes. Une fois que c'est fait, je redescends. Et même exercice. Je vais venir ouvrir ici. Je viens ouvrir, 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 et mon autre jambe va venir suivre. Je pose mes genoux au sol, et je viens monter ici, contracter les fessiers, et redescendre. Un dernier petit exo ici, qui est pas mal pour nous au sol, et même pour le pied-point, pour pouvoir envoyer les jambes, c'est de venir ici faire le papillon. J'attrape mes pieds ici avec mes mains, et je viens ici faire des petits battements. Voilà, pour relâcher tranquillement, en fin d'échauffement. Voilà, tout ça, toute cette petite séquence, ce sont des exercices qu'on fait faire au club, en début, pour travailler la mobilité, et pour préparer à l'effort musculaire, à l'effort du sport, que ce soit des sports de combat, et ça peut être aussi plein d'autres sports. Voilà.